Donc, voilà cette troisième rencontre déjà, troisième, deuxième, deuxième rencontre, mais avec quelques chantiers, donc ça apporte la confusion. Donc, comme je le disais, une rencontre avec un ordre du jour bien léger, mais n'hésitez pas à nous couper la parole, surtout me couper la parole. Donc, mon bienvenue, rappel du sondage en univers social. Donc, Joanne, sans trop que tu le saches, on te met à notre ordre du jour. Le point de Sarah, donc, ça fait un peu vindicatif, mais je suis sûr que tu m'envoies des éléments super intéressants à partager. Et bon, dans mon point un peu de techno, je vais vous partager un élément de ressources que j'ai trouvé très intéressant à découvrir, qui traite un peu de l'actualité, et bien entendu, tour de table sur ce qui se passe dans vos milieux et vos points à apporter à la rencontre. Donc, retour sur les besoins. Donc, Joanne, est-ce que tu te sens d'attaque pour nous parler de ton sondage? C'est toi qui brise la glace. Oui. Merci. 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 Si je peux me permettre de te faire une proposition, on pourrait justement mettre le fameux Google dans le drive collaboratif. qu'on va y revenir, mais c'est qu'à ce moment-là, ça pourrait être une façon de l'héberger, de donner accessible aux gens qui sont là, de sorte, bon, on n'est plus dans de l'infobésité, on n'aura pas comme 40 000 courriels aussi, j'ai mis cette affaire-là. On va y revenir tout à l'heure, mais on a un environnement qu'on est en train de mettre en place pour du partage, et effectivement, c'est un Google également. Donc, si ça te tente, tu pourrais à ce moment-là en mettre un raccourci ou un élément à ce niveau-là. Très bonne idée. Et là, je me questionnais aussi que, bon, le document Excel, c'est sûr que c'est bien pour récolter les commentaires, donc les réponses qui sont un peu plus longues quand les gens se sont exprimés vraiment sur leurs besoins. Ça fait que ça, c'est super intéressant. Mais quand ce sont des choix de réponses, c'est cocher « êtes-vous à l'aise? » 1, 2, 3, 4, 5, donc 1, pas très à l'aise, 5, très à l'aise, donc sur l'échelle, ça, je trouvais ça un peu moins parlant avec le document Excel. Donc, si vous permettez, moi, à partir du 11, quand on va reterminer, là, je vais probablement faire des… J'ai la possibilité de l'avoir un peu en forme de diagramme. Je pense que c'est plus visuel. C'est sûr que je ne l'aurais pas juste pour votre centre de service scolaire, mais au moins pour, dans l'ensemble, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui, Jean-Félix? En tout cas, si jamais ça t'intéresse, je peux t'assister dans la démarche, puis ça pourrait peut-être être même un excellent contenu à présenter pour la prochaine rencontre des après-cours, qui va avoir lieu au mois de mars. Donc, justement, ça pourrait être intéressant. On va pouvoir réactualiser un peu la situation, puis peut-être, justement, se faire une projection pour les prochaines rencontres, et même d'ici à la prochaine année également. Oui, bon, mais c'est parfait. C'est ça que je voulais vous dire, qu'on s'enligne un peu comme ça, que oui, on partage une bonne idée avec le Drive pour le document Excel, mais je crois que ce serait agréable de s'en reparler aussi ensemble, puis avec les diagrammes, qu'est-ce qui est ressorti, puis parce que, bien entendu, après ça, on va se mettre en action. Qu'est-ce qu'on fait de ces beaux résultats-là? Comme on en a parlé, Sarah, vite fait, on sentait que dans le 1 à 5, c'était surtout le 3 qui ressortait. Fait que les gens sont, ils ont quand même une base, ils ont un minimum, mais ils ne sentent pas 100 % compétents. Fait qu'on sent que, oui, je pense que le besoin des formations sont là, le matériel, et ce qui est revenu beaucoup, 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 puis là, je ne vous étonnerai pas, mais c'est on a hâte, surtout en histoire, on a hâte d'avoir les DDI et les prototypes. Bon, mais là, ça, c'est un peu hors de notre contrôle, mais je sais que ça s'est revenu beaucoup. Mais autrement, il y a eu des petites idées qui m'apparaissaient intéressantes, fait que je voulais vous mettre un peu la puce à l'oreille, que ça va bon train, le sondage, et je m'attends à ce que ça rentre beaucoup plus cette semaine, puis on vous tient au courant, donc, au prochain après-cours. Super intéressant. Merci beaucoup, Joanne. Merci, Joanne. C'est un plaisir. Je pense que c'est ton prochain point, Sarah, c'est le point de Sarah qui commence, donc je te laisse le partage d'écran à ce moment-là. Vous avez vu déjà que ça avait l'air assez fourni, fait qu'on verra avec le temps qu'on a, si on voit que ça prend trop de tâches pour suivre lors de notre prochaine rencontre, mais vous aurez toujours accès aux liens. Donc, j'avais le goût aujourd'hui de vous présenter une liste d'outils incontournables pour faire des recherches en histoire. En fait, ceux qui me connaissent savent que je suis formée en tant qu'historienne avant même d'être enseignante, et je me suis retrouvée en formation générale des adultes avec bonheur, en fait, depuis un peu plus qu'un an. Et dans le fond, moi, avec mon projet de répertoire, je dois souvent chercher des ressources, chercher des informations. Bien sûr, les manuels peuvent nous aider à avoir des informations qui sont importantes pour le programme, mais c'est toujours intéressant d'aller peaufiner un petit peu l'information, d'aller chercher des ressources, puis souvent, aller chercher des discours, aller chercher des extraits, des documents directement pour permettre à l'élève de travailler avec les sources. Bien, ça va se faire plus à travers des archives, plus qu'à travers les manuels. Alors, la liste que vous voyez, en fait, ah, j'ai oublié, j'avais un autre point à vous parler, mais je vous en parlerai après. En fait, mes outils incontournables pour faire des recherches en histoire. Alors, vous avez BANQ Numérique. Alors, BANQ Numérique, en fait, c'est une des plus grandes ressources que j'utilise. Ça se peut très bien, en fait, que tout ce que je vous présente aujourd'hui, vous soyez déjà tous au courant, mais au moins, on fera un petit rafraîchissement. Donc, BANQ Numérique, c'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est ma principale ressource que j'ai utilisée dans le cadre de mes études à l'université, parce qu'on va y retrouver, en fait, une richesse de contenu. Mais surtout, moi, ce que je préfère, c'est les journaux. Donc, si, par exemple, on écrit Le Devoir, on va avoir accès à toutes les archives du Devoir depuis 1910. Ce qui nous permet, en fait, d'aller chercher des informations sur les guerres, sur la crise économique, sur les années 50, sur la guerre froide. Donc, de quelle façon est-ce que le Québec nationaliste a pu présenter tous ces faits historiques-là? C'est super intéressant. Donc, et ça nous permet aussi d'aller chercher des extraits de discours, des points de vue également. Donc, Henri Bourassa, qui est un des principaux acteurs politiques qu'on va étudier, donc, de 1900 à 1930 avec le nationalisme, on va pouvoir aller chercher sur plusieurs thématiques des informations, donc, sur son discours. Et ensuite, donc, quand vous avez, par exemple, là, j'ai écrit Le Devoir, quand vous arrivez ici, votre recherche peut se faire dans cette publication. Donc, en changeant ici le mot-clé que vous cherchez, par exemple, si je cherche Guerre froide, donc, avec, c'est d'actualité ces temps-ci. Donc, si je cherche Guerre froide, ça va nous ressortir des informations publiées dans Le Devoir en lien avec la Guerre froide. Ensuite, on peut faire des prix en cherchant, donc, la pertinence, en changeant nos mots-clés, en cherchant à droite parmi les différents filtres pour aller chercher une information. C'est super. Un autre de mes journaux préférés, c'est, donc, si je recule, c'est Le Nationalisme, Le Nationalisté, pardon, qui est Le Petit Frère du Devoir, qu'Henri Bourassa avait fondé juste un petit peu avant Le Devoir. C'est une belle ressource, en fait, pour travailler la caricature, parce que presque toutes les publications du nationalisme vont avoir une caricature. Alors, là, ça se peut peut-être que la première que je vous présente, ça n'aille pas, là. Bon, pardon, je n'ai pas été en chercher une, mais on va, en fait, si vous connaissez mon répertoire, j'ai certaines caricatures qui sont tirées du nationalisme et qui sont super intéressantes, parce que, justement, ça aussi, ça va nous apporter un point de vue très québécois sur la question, parce qu'en fait, si vous ne le savez pas, dans BANQ, vous allez avoir juste des journaux québécois. Donc, c'est un petit peu normal. Mais sur le nationalisme, c'est vraiment, donc, des choses qui vont être très critiques, qui vont faire vraiment valoir le point de vue canadien-français, par exemple, face à l'Empire britannique, face à l'impérialisme, face, donc, au conflit britannique, donc, justement, pendant la guerre, parce que le journal a été publié de 1904 à 1922. Mais vous avez aussi accès au soleil, aux Canadiens, à la presse. Vous avez aussi peut-être des journaux, parfois, anglophones aussi. Donc, vous avez juste à chercher, lorsque vous arrivez sur BANQ numérique, dans l'onglet ici, « Cherchez le journal qui vous intéresse ». Sinon, si vous mettez un mot-clé par rapport à autre chose qui pourrait vous intéresser, bien, ça va vous sortir d'autres ressources, là, parce que vous pouvez avoir des éléments, tu sais, vous pouvez trouver plein d'images, des photos de la presse. Vous pouvez avoir des livres qui sont accessibles en numérique, que ce soit des sources premières, des sources secondaires. Donc, en fond, c'est une bibliothèque en ligne qui nous donne accès à une panoplie de ressources. Et si jamais ça vous intéresse de vous rendre dans une des bibliothèques archi-nationales du Québec, que ce soit à Trois-Rivières, à Montréal, à Québec, je ne sais pas s'il y en a une à Québec, en tout cas, un peu partout, vous allez vous chercher une petite carte qui va vous donner accès aussi à une ressource payante de BANQ numérique qui va vous permettre d'emprunter directement des livres, que ce soit des livres historiques ou non. Donc, c'est un peu comme une librairie en ligne. Il faut payer, je pense, 10 $ la carte, mais ensuite, elle est bonne à vie. Et vous avez un code pour y accéder. Donc, c'est ma première ressource que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ma seconde ressource, c'est donc une ressource très utile en histoire, surtout l'histoire canadienne, c'est l'Encyclopédie canadienne. Alors, l'Encyclopédie canadienne de Patrimoine Canada, je crois, donc, qui va nous présenter, en fait, c'est un peu comme un dictionnaire historique. Si vous cherchez une thématique, vous allez trouver plusieurs articles qui vont vous informer. Donc, si, par exemple, je cherche Deuxième Guerre mondiale, vous allez avoir des éléments ici, donc des sur, donc ici, on parle d'une chronologie. Ici, vous allez avoir une collection qui va en parler, des articles. Vous allez avoir plein d'informations. Vous pouvez chercher, donc, plein de sujets qui touchent à l'histoire canadienne. Ça va vraiment vous ouvrir plusieurs articles. Donc, ici, en fait, on a 6487 résultats. Donc, vous pouvez vraiment chercher. Sinon, vous pouvez aller avec un mot-clé plus précis pour trouver des informations. Mais si vous allez dans la section éducation, vous avez aussi, là, je ne sais pas, ça m'a pris, c'est ma recherche. Il y a une, ici, éducation. Donc, dans la section éducation, vous allez avoir des guides d'éducation, des ressources interactives, des quiz en ligne. Donc, sur plusieurs thématiques, vous avez, en fait, des thèmes qui sont abordés et qui vous donnent, en fait, accès à des guides pédagogiques pour travailler avec vos élèves. En FGA, je sais, en fait, qu'on n'anime pas nécessairement en magistral. En fait, c'est plutôt rare. Donc, ces ressources-là, en fait, moi, je les ai presque tous imprimés. Je les ai mis dans un cartable. Et le cartable est à la disposition de tous mes élèves. Donc, en fait, au lieu d'animer l'activité en classe, c'est l'élève qui peut aller lire les informations, faire les différents exercices qui sont proposés et aller voir en ligne quels sont les articles qui sont en lien. Parce que l'Encyclopédie canadienne va souvent faire des liens avec les articles qui sont en ligne ou avec les vidéos aussi. parce que Minute Patrimoine, donc une ressource sur YouTube, va vous donner, en fait, des capsules vidéo sur une minute, en fait, de notre patrimoine historique. Alors, toutes ces ressources-là, en fait, sont mises en commun. Puis, c'est super intéressant. Donc, vous pouvez chercher plein de choses. Donc, c'était ma deuxième ressource dont je voulais vous parler. Si je reviens à la présentation. Donc, ma troisième ressource, en fait, c'est le Dictionnaire biographique du Canada. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un dictionnaire, en fait, qui va vous... En fait, vous pouvez l'avoir en version imprimée. C'est juste que ça prend énormément de place parce que c'est des briques pour chaque dictionnaire. C'est donc des biographies de tous les acteurs politiques canadiens qui sont décédés déjà. Donc, et je ne sais pas, en fait, en ce moment, donc, ils sont à quelle année, là. Donc, ça se peut que des acteurs plus récents, par exemple, de 1950 à aujourd'hui, qui sont décédés, ça se peut que vous ne les trouviez pas là-dessus parce qu'ils sont en train de... Tu sais, eux, ils les écrivent, ils les publient en papier puis ensuite, ils les mettent en ligne. Donc, ça se peut que ça ne soit pas fait. Mais vous avez, en fait, des acteurs très importants de notre histoire, donc, comme par exemple, Wilfried Laurier. Oups! Wilfried, oui, je l'ai renommé. Alors, vous allez avoir une biographie complète, donc, sur la vie de Wilfried Laurier. Et c'est vraiment très, 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 très complet, là. Ça vous donne de la belle lecture. Mais en fait, pour vous, ça peut vous aider à mieux vous approprier les différents acteurs de notre histoire. Mais pour vos élèves, ça peut être, donc, une ressource qui pourrait être complémentaire pour, donc, aider l'élève à comprendre qui étaient les acteurs clés, comme Wilfried Laurier, Henri Brassa, Robert Bardun, donc, par exemple, de la première période des années 1900. Voilà. Donc, c'est une ressource aussi qui est super intéressante en histoire pour, justement, un peu compléter nos cours. Ma prochaine ressource, donc, c'est Archive.org, qui est une des ressources que j'ai assez appréciées de travailler avec pendant mes études universitaires. Ça semble un petit peu banal, mais quand vous cherchez ici un, par exemple, journal de Christophe Colomb, je ne sais pas s'il y a un journal, ou c'est Samuel de Champlain-Pri, Champlain, par exemple. Ça va nous donner des ressources anglais, français, mais souvent, on va retrouver des documents historiques qui sont vraiment intéressants. Alors, si on lui laisse le temps de chercher. Donc, des fois, c'est des ressources qu'on ne retrouve pas vraiment dans les bibliothèques en ligne, ou bien qui sont payants, ou que vous avez accès seulement, par exemple, à la bibliothèque de Montréal et que vous ne pouvez pas vous déplacer. Sur Archive.org, vous allez vraiment avoir des outils. Ici, là, on a les œuvres de Champlain, donc, pour les périodes de… Donc, je ne vois pas exactement ce qui est écrit, mais vous avez… Des fois, ça va être le même qui va revenir plusieurs fois, mais des fois, on va avoir accès à des ressources qui sont assez rares d'être retrouvées. Et là, en fait, c'est les ressources primaires. Donc, avec ces documents-là, on peut vraiment aller travailler un petit peu plus loin avec nos élèves pour leur faire travailler donc la méthode historique. Tu sais, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau postmoderniste, où les élèves vont vraiment, eux-mêmes, aller chercher dans les ressources, aller chercher, donc, vraiment, qu'est-ce qui ressort de les ressources puis qu'est-ce qu'ils peuvent trouver pour ensuite répondre aux questions sans que nous-mêmes, on les oriente dans leur recherche. Alors, des sources comme ça peuvent être super intéressantes et, dans le fond, je vous laisserai chercher, là, vous pouvez trouver bien des affaires très intéressantes qu'on ne trouve pas ailleurs. Ensuite, donc, ma prochaine ressource intéressante pour faire des recherches en histoire, eh bien, c'est la collection du Musée Metcalfe. Ce n'est pas tant pour faire des recherches en histoire, mais plus pour trouver des documents visuels qui sont intéressants. Donc, le Musée Metcalfe va parfois même proposer des analyses de certains documents et va faire des blogs avec des, en compilant, par exemple, plusieurs caricatures à travers le temps pour démontrer l'évolution de la caricature au Canada, au Québec. Vous allez en trouver des choses comme ça. Si je recherche, par exemple, Confédération, ça va nous montrer, en fait, des documents visuels. Donc, ici, on a neuf pages de documents visuels qui touchent la Confédération. Alors, ça peut être beaucoup plus rapide. Parfois, avec BANQ, on a un peu de difficulté à trouver ce qu'on cherche. Mais avec Metcalfe, on va vraiment trouver des documents qui peuvent directement être utilisés avec les élèves, que ce soit des caricatures à analyser ou des photographies. Donc, on va parfois avoir aussi des photos lors d'une conférence. Ici, première célébration du jour de la Confédération. Donc, on a vraiment des documents très variés qui peuvent nous permettre de travailler différentes thématiques avec les élèves. Et c'est assez facile de chercher sur ce site-là et de trouver quelque chose qui peut faire notre affaire. Ensuite, j'aimerais ça vous présenter, bien, ça, c'est une des ressources que, probablement, tout le monde doit connaître, c'est Canadiana. Donc, Canadiana, en fait, qui a pendant quelques mois, a failli faire peur à beaucoup d'historiens parce que c'était supposé fermer. Puis, finalement, ils ont réussi. Je ne me souviens plus trop, c'était compliqué, mais ils ont réussi, finalement, à offrir tout leur matériel en ligne tout de même. Donc, Canadiana, en fait, qui est une autre source pour trouver des sources premières. Par exemple, si j'écris Chambre d'Assemblée, on va pouvoir retrouver parfois des débats politiques qu'on ne retrouverait pas sur le site du Parlement du Canada ou du Québec. Ici, par exemple, on aurait des documents anglais et français qui nous aideraient à chercher. Encore là, c'est des sources premières. Donc, on ne peut pas vraiment laisser notre élève chercher dans ce site-là, mais pour vous, ça peut vous aider vraiment à trouver des sources qui seraient intéressantes et qui pourraient compléter vos cours, surtout que l'année prochaine, avec le nouveau programme, on va davantage travailler les documents puisque ça va être une partie composante des évaluations. Ah bien, justement, j'arrivais au débat historique. En fait, je n'irai pas, mais sur le site du Québec et du Canada, vous pourriez vous-même aller voir, on peut avoir accès au débat historique. Donc, le Québec, c'est depuis 1867, on a accès au débat parlementaire. Canada, en fait, c'est en ligne, je m'en suis... C'est aussi peut-être depuis 1867, mais sinon, vous avez d'autres ressources qui vous permettent de remonter jusqu'à 1792, par exemple. Et vous allez avoir les débats politiques. Donc, si vous connaissez déjà une date importante de la mise en place d'un projet de loi, avec la date, vous pouvez chercher sur le site et trouver le discours de tel premier ministre qui a parlé du nouveau projet de loi ou de telle question. Et ça permet, en fait, de pouvoir comparer les points de vue, ce qui va être un des éléments donc ciblés par les opérations intellectuelles du prochain programme. Ensuite, j'ai la bibliothèque indépendantiste, qui est très intéressante aussi, parce qu'elle va nous montrer également des discours d'acteurs importants. Par exemple, Papineau, on va avoir accès à ces discours, mais ici, vous avez donc des éléments. Ici, par exemple, le corpus indépendantiste, vous pourriez avoir des textes de Louis-Joseph Papineau, de Robert Nelson, d'André Ferretti, René Lévesque, Gaston Miron. Donc, vous avez accès vraiment à plein de ressources, autant que ce soit des discours politiques, des extraits de journaux, des conférences qui ont été faites par ces acteurs-là. Ça peut être super intéressant quand vous recherchez vraiment une thématique. Vous avez aussi d'autres journaux qui parfois ne se retrouveront pas nécessairement sur BNQ. Donc, vous pourriez chercher à travers ça. Alors, il y a plusieurs onglets et ça vous permet donc de trouver plein de choses intéressantes. Ensuite, Bibliothèque et archives du Canada, ça peut être difficile de chercher à l'intérieur. C'est surtout pour ça que je vous ai mis le lien. Donc, vous allez avoir accès à tous les liens dans l'ordre du jour. En cliquant, vous tombez directement sur la section recherche. Moi, ça a été très long avant que je la trouve cet onglet-là. Donc, avec cet onglet-là, vous pourrez directement chercher une image ou un document sur le site de Bibliothèque et archives du Canada. Par exemple, si j'écris « Lettre de Jean Talon » ici, on peut donc retrouver vraiment ici les vraies lettres donc écrites par Jean Talon en Nouvelle-France lorsqu'ils s'adressaient au roi, par exemple, ou au ministre. Donc, ceux qui connaissent mon répertoire, j'ai fait une fiche sur le commerce triangulaire et j'ai tiré mon document directement d'une des lettres de Jean Talon. Alors, ça peut être super intéressant pour montrer aux élèves aussi un vrai document, pas juste un texte écrit, mais vraiment la lettre en soi. Ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi avoir des œuvres d'artistes canadiens. Et ce qui est intéressant, c'est que sur Bibliothèque et Archives du Canada, il y a beaucoup de choses qui sont du domaine public du Canada donc ici que vous pouvez utiliser avec le droit d'auteur, bien sûr, mais donc à votre guise, vous pouvez l'utiliser. Finalement, ma dernière ressource, c'est Perspective de l'Université de Sherbrooke. Donc, Perspective, en fait, c'est un site de l'université qui nous montre en fait plusieurs ressources pour, en fait, pour l'histoire. Alors, vous allez souvent avoir des informations plus politiques mais tout ce qui est un fait, donc un événement qui a marqué l'histoire va se retrouver sur ce site-là et c'est très clair, très concis. Alors, pour nos élèves, ça peut être très simple en fait d'utiliser ce site-là pour trouver des informations et comprendre un événement. Donc, ça n'a rien à voir avec les biographies que je vous ai montrées tantôt qui prenaient 10 pages. Ici, ça va vraiment tenir en un seul paragraphe et ça peut être très simple donc d'utiliser dans nos cours. Alors, c'est les outils que je voulais vous présenter. Si jamais vous avez des outils super intéressants en histoire et que vous voulez les partager avec moi, ça va me faire plaisir. Donc, en fait, je voulais juste voir avant de poursuivre s'il y avait quelqu'un parce que je ne vous vois pas donc je ne vois pas si vous avez des faces d'horreur ou si je vous ai tous endormis. S'ils sont tous bien réveillés et très appréciatifs de ce que je peux faire. Parfait. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le clavardage si vous voulez s'il y a quelque chose. En fait, je suis encore dans mes temps donc je vais poursuivre en vous présentant rapidement quelques outils de révision qu'on pourrait utiliser en histoire soit avec l'ancien programme ou le nouveau qui arrive l'année prochaine. En fait, ça peut vous aider à vous approprier un petit peu la matière qui va arriver l'année prochaine ou bien soutenir vos élèves donc dans leur apprentissage actuel. Alors rapidement, en fait, vous les avez peut-être vus mais je n'étais pas là à ce moment-là donc désolé si c'est du radotage. On a ici le récit donc récit univers social bien sûr une de nos ressources super intéressantes qui va nous présenter sur son site en fait des éléments pour réviser donc le programme donc d'histoire qui est en ce moment au secteur jeune donc celui qui s'en vient l'année prochaine mais bien sûr pardon, bien sûr il peut être utilisé actuellement. Donc vous pouvez avoir plusieurs éléments intéressants. Si vous cherchez à gauche vous avez donc les années en fait les périodes du nouveau programme vous pouvez les chercher à l'intérieur mais vous avez aussi des épreuves donc pour pratiquer votre élève à réviser toutes les périodes donc vous allez également retrouver des ressources qui peuvent être téléchargeables donc et imprimables ou bien interactifs pour travailler donc en ligne directement. et donc justement j'ai une autre ressource du récit c'est le récit et BAMQ qui ont mis en place un questionnaire c'est ma CP qui est avec nous aujourd'hui qui me l'a partagé c'est une super belle ressource en fait c'est pour aider les élèves à réviser le programme de secondaire 3 donc c'est des origines à 1840 et c'est complètement interactif donc par exemple si on poursuit vous avez des questions de type opération intellectuelle donc comme le prochain programme va nous le mandater vous avez des questions avec les éléments ici de correction et l'élève en continuant va se faire immédiatement corriger donc ce qui permet une rétroaction donc très rapide puis ce qui permet aussi à l'élève de devenir un peu plus autonome dans son apprentissage donc sur Alloprof aussi on va avoir des éléments de révision je m'excuse je ne peux pas vous le présenter le lien ne marche pas mais vous allez avoir vraiment toutes les thématiques qui sont importantes de travailler entre l'art 3 en son art 4 avec des liens cliquables qui vous emmènent en fait vers les ressources d'Alloprof directement donc c'est tout sur le même site c'est tout hébergé à la même place alors ça peut être plus facile en fait d'aider nos élèves à réviser ensuite je voulais vous proposer les ressources de Jean-Félix qui vous a probablement déjà présenté mais si on a de nouvelles personnes avec nous aujourd'hui ça peut être intéressant de vous les remontrer c'est des documents en ligne donc pour le nouveau programme en fait Jean-Félix toi tu les avais utilisés quand tu étais au secteur jeune vous allez avoir en fait des documents de révision sur le sondage 3 avec les informations reliées à l'épreuve des questions et donc les réponses et les éléments donc à apprendre donc directement par exemple ici vous avez en fait c'est directement le corrigé de certaines activités que vous pouvez faire avec c'est ça c'était mes projets c'était quand j'enseignais justement c'est nous autres qui l'avons créé donc à ce moment-là c'est pas nécessairement quelque chose qui est sanctionné officiellement par le ministère ceci dit c'est vraiment des éléments qui découlent de tout le programme de secondaire 3 et de secondaire 4 oui tout à fait bien justement c'est pour ça que ça s'appelle un document de révision donc ce n'est pas utilisé comme épreuve même chose ici c'est un arcade donc ça va avoir vraiment toutes les informations ça peut vous aider vous à vous approprier le contenu vu qu'on n'a pas encore accès aux épreuves on n'a pas encore accès aux manuels qui vont être utilisés l'année prochaine en lisant ces documents-là on peut vraiment aller voir bien c'est quoi les périodes quelles sont les informations qui sont traitées dans telle période quelles sont les questions d'opérations intellectuelles qu'on peut retrouver et quels sont aussi les documents qui peuvent être utilisés pour chaque période donc c'est un super beau travail merci Jean-Félix puis moi-même je le consulte puis je l'utilise et on va pouvoir en fait l'utiliser davantage l'année prochaine les deux dernières choses que je voulais discuter avec vous aujourd'hui en fait c'est mes questionnaires de révision donc pour les cours actuels d'univers social j'ai préparé deux questionnaires donc un pour le HIS 4106 non excusez 41016 pardon pour l'inversion donc c'est un formulaire form avec des questions donc des révisions et c'est un peu basé sur le même type de questions qu'il y a actuellement à l'examen donc c'est du matériel qui peut être utilisé d'ici la fin donc du programme actuel mais ne vous inquiétez pas l'année prochaine je vais rajouter des documents pour qu'on puisse le retravailler avec le nouveau programme et que l'élève puisse aller chercher ses réponses à travers les dossiers documentaires donc on a des questions ici par exemple c'est une question pour savoir votre élève en fait quelles sont les thématiques qu'il a compris il n'a pas compris comme ça ça vous permet de retravailler avec lui les concepts qu'il ne comprend pas mais sinon ah là ça ne marchera pas il faut que je mets mon adresse mais sinon quand vous avez terminé de compléter le questionnaire 4016 ou le 4017 vous allez l'élève va avoir le droit à la rétroaction donc il va avoir les explications s'il a eu la bonne réponse s'il n'a pas eu la bonne réponse et donc des liens des fois avec les différents concepts pour c'est parce que c'est pas juste de lui dire que sa réponse n'est pas bonne il faut aussi l'expliquer alors vous allez vraiment pouvoir travailler avec lui le programme actuel et je le mettrai à jour pour l'année prochaine si jamais vous voulez les utiliser parce que là si vous utilisez le lien c'est moi qui allez recevoir les réponses de l'élève Jean-Félix est-ce que tu le sais si les profs veulent faire une copie de ça? C'est pour ça que ça va faire un beau lien avec mon prochain point du drive collaboratif et que tu pourrais éventuellement créer une copie une coquille si tu veux générique et là tout le monde va pouvoir y avoir accès et faire même une copie d'utilisation Parfait ça va s'en venir dans les prochaines semaines n'inquiétez-vous pas alors sinon tous les liens que je vous ai mis dans l'ordre du jour vont pouvoir être utilisés ils devraient tous être cliquables alors n'hésitez pas à faire des recherches à aller trouver des nouvelles ressources des nouveaux documents parce que c'est en cherchant puis en trouver des nouvelles ressources qu'on développe notre intérêt puis qu'on continue à nourrir notre passion pour l'histoire qu'on va pouvoir le transmettre à nos élèves si jamais il y a des documents que s'il y a des choses que vous n'êtes pas capable de chercher à l'intérieur n'hésitez pas à communiquer avec moi ça va me faire plaisir de vous aider dans votre découverte en fait des sites historiques même chose pour les outils de révision donc je te laisse la parole Jean-Phélix Merci beaucoup toujours aussi prolifique Sarah donc merci Joanne tu as une question Oui Sarah as-tu oublié ton premier point Ah ben oui en fait c'est simplement pour vous dire que l'enregistrement de la formation LLL donc la journée pédagogique du 19 novembre Laval Laurentie-Blanodière ont présenté des formations moi et Joanne on a présenté une formation pour se familiariser avec un nouveau programme et la formation est maintenant disponible sur le site de la journée LLL donc pendant que Jean-Phélix va vous présenter son prochain point je vais vous mettre le lien dans le chat si jamais vous voulez aller écouter notre formation donc et les ressources sont également disponibles sur le site voilà c'était mon premier point merci Joanne excellent merci quel beau travail d'équipe d'ailleurs vous avez sûrement noté que notre collègue Alexandra n'est pas avec nous elle s'en excuse et vous salue bien gentiment donc elle aussi elle va avoir du beau matériel à nous partager notamment sur les manuels scolaires qu'elle a explorés on aura l'occasion d'y revenir merci beaucoup Sarah c'est vraiment toujours aussi dynamique et tout ça donc n'oubliez pas si jamais vous n'avez pas tout suivi la grande quantité d'informations que Sarah nous a partagé c'est enregistré aussi disponible sur le site des après-cours lorsque notre très cher Richard a terminé le montage ceci dit donc moi mon point bon on s'entend après avoir reçu autant de bonnes informations et tout ça mon petit point techno va être peut-être très ordinaire simplement un petit rappel dans l'utilisation des ressources je sais que quelques personnes parmi vous qui sont très familiers d'autres un peu moins donc simplement de s'assurer qu'on se rejoint tous à la bonne place donc moyen de communication il y a le fameux forum Moodle donc je vois qu'il y a des gens qui publient des questions des besoins donc si jamais vous avez ce genre de besoin-là qui se manifeste soit pour trouver des différents prototypes d'activités des saïes ou quoi que ce soit je vous invite fortement à utiliser le Moodle donc à ce moment-là vous pouvez demander à votre récit si je ne vous avais pas encore accès au Moodle puis au Salon des enseignants vous pouvez demander à votre récit local donc moi aussi j'ai de la misère avec le Moses de partage des camps donc vous allez pouvoir avoir accès à ce moment-là au Salon national des enseignants et vous allez vous retrouver dans la section univers social et avoir accès à toute une panoplie de conversations et d'échanges qui existent depuis mon Dieu la nuit des temps j'ai aucune idée depuis quand ça remonte la publication la plus ancienne ceci dit il y a énormément de matériel et d'échanges dans le fond qui ont été existants à travers le temps bien entendu je fais toujours mon message autant par courriel que par forum donc c'est pour ça que vous voyez quand même quelques publications aussi si jamais vous êtes conseiller pédagogique ou vous avez accès à un conseiller pédagogique vous allez toujours avoir accès au Marat et bon dans les coulisses je disais à Laurent que bon je ne sais pas pour vous autres mais maintenant en passant au centre de service scolaire mon courriel a changé Laurent donc si jamais je peux revenir dans ma posture administratrice du Marat pour ceux qui ne sont pas familiers le Marat c'est dans le fond c'est un langage à l'interne où est-ce qu'on se partage des prototypes d'évaluation c'est un environnement sécurisé mais Laurent prend le micro donc il va vous en parler un peu mieux que moi bien en fait je n'en parlerai pas mieux que toi Jean-Phil simplement te dire d'aller dans ton compte Moodle pour aller changer ton adresse ton courriel associé à ton compte Moodle puis automatiquement ça devrait se régler sinon le Marat comme tu l'as dit le Marat en fait on limite le nombre de personnes pour mieux gérer les personnes qui en font partie parce qu'il y a des situations d'évaluation qui sont déposées donc pour éviter des prix de confidentialité c'est pour ça que ce sont les CEPI ou les RSP les enseignants qui ont un statut de responsable du soutien pédagogique dans leur milieu qui en font partie donc c'est un espace de dépôt essentiellement associé à ça il y a un forum où on peut se poser des questions sans craindre que en fait des questions plus litigieuses des fois avec l'évaluation donc voilà excellent merci Laurent pour tes clarifications bien entendu notre très cher Richard Polyvalent comme nous le sommes sûrement tous comme un couteau suisse nous récupère en fait toutes les différentes ressources que l'on parle donc notamment tout ce que Sarah vient de nommer va être déposé dans le tableau résumé des ressources ici donc c'est comme une espèce de grande bibliothèque qui résume pour moi tous les outils technopédagogiques qu'on présente depuis en tout cas que j'y participe donc si jamais c'est des choses que vous avez besoin proposées soit pour vous ou pour proposer à vos enseignants que vous accompagnez vos collègues ça peut être un bel outil je rappelle également qu'on a les chantiers en univers social donc le prochain dans le fond puis j'arrive en entonnoir c'est quand même pour faire la promotion de nos services et surtout ce réseau d'échanges dans le fond les chantiers d'univers social ça décolle de l'année passée l'espèce de demande et de besoin qui avait été manifesté par certains certaines d'entre vous pour peut-être prendre le temps de se concerter puis d'avoir un bon temps de rencontre donc un bon trois heures pour défricher certaines questions puis voilà on a déterminé les dates que vous voyez là 16 février 5 avril 17 mai et 14 juin ce sont les dates donc on a un bloc de trois heures dans lequel on se retrouve dans la même salle ici donc la salle 2 des après-cours pour pouvoir développer différents sujets et comme de raison là j'avais mis le document collaboratif donc le document le chantier dans le fond porte sur trois thèmes qui sont vraiment intéressants donc essentiellement le thème de grosso modo le chantier que propose Sarah qui est de répertorier des ressources en univers social il y a aussi la mise en commun comme tu disais la mise en commun des ressources et là il y a le répertoire documentaire pour la création de contenu ça je vous l'ai dit plein de fois le cours de géographie culturelle pardon et le cours d'éducation financière donc ce sont trois chantiers qu'on a entamé donc si jamais ça vous intéresse on vous invite à vous joindre à nous lors des prochaines rencontres donc 16 février 5 avril 17 mai 14 juin voilà pour ce qui est de ce premier segment sinon pour justement répertorier des ressources notamment bon des Excel des questionnaires ou toutes sortes de choses bien aussi décidez de vous créer un drive collaboratif donc vous allez avoir le lien aussi dans l'ordre du jour mais dans le fond essentiellement c'est un drive dans lequel toute personne qui veut déposer des documents ou quoi que ce soit vous pouvez les déposer on en a fait trois dossiers dans le fond le dossier monde contemporain le dossier histoire et le dossier éducation financière donc on ne veut pas nécessairement dédoubler tout ce qui est le partage de forum ou quoi que ce soit c'est simplement pour qu'il y ait une espèce de dynamisme qui se passe non seulement dans les chantiers de l'univers social donc si je te parle de quelque chose ou un outil quelconque on peut tous collaborer là-dedans donc il n'y a pas un bris de droit d'accès ou quoi que ce soit donc là on centralise ces choses donc si c'est quelque chose qui vous intéresse vous êtes les bienvenus de vous en servir est-ce que j'ai des questions à ce niveau-là exprimez-vous maintenant ou je passe au prochain point puis un peu bon à mon tour je vous présente toujours des outils mais bon je me sens bien modeste à comparer à toute la panacée de matériel que Sarah vient de nous présenter je vous ai trouvé un document super intéressant en fait un site qui est un peu en lien avec le Facebook qui est le site de Monde le journal Le Monde j'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir à quel point le monde qui est quand même une référence au niveau de l'information le partage d'information notamment au niveau de Monde contemporain très bel outil très belle ressource et ce qui est intéressant c'est que vu que c'est directement lié aux médias sociaux ce sont des articles qui sont très contemporains très maintenant tirés de l'actualité donc on vulgarise les notions d'actualité à partir de notions historiques donc eux autres ont une mechante banque d'informations qui accumule depuis longtemps et ce qui est le fun c'est que les élèves ou les gens qui sont du web vont pouvoir avoir un assentiment sur les prochains contenus donc il y a l'esprit documentaire donc vraiment vulgariser une notion donc là notamment qu'est-ce qu'elle veut la Russie de Poutine avec ce fameux conflit de l'Ukraine très d'actualité j'espère vous en conviendrez avec moi c'est très vulgarisé tout ça puis à la fin cette dame-là qui est quand même une journaliste qui a un impact international bien s'inspire de qu'est-ce que les gens vont donner comme référent comme questionnement donc c'est là où c'est intéressant pour ce qui est des élèves notamment avec l'aspect de monde contemporain puis comme vous allez pouvoir voir il y a énormément de matériel des éléments de vulgarisation qui vont un peu dans tous les sens mais beaucoup de matériel au niveau monde contemporain donc j'essayais d'être complémentaire à Sarah qui était dans l'enjeu de l'histoire sinon bon avec mon côté verbomoteur est-ce que vous avez des éléments que vous aimeriez parler c'est à vous la parole à ce moment-ci j'en profiterai pour mettre à jour mes supernés bien entendu mais vous tour de parole comment ça se passe dans vos centres est-ce que le cours d'univers social les cours d'univers social se donnent bien est-ce que vous avez une entrée qui est hybride fonctionnelle cours à distance courant présentiel action préoccupation n'hésitez pas prenez le micro si vous avez des bons coups ou des besoins à nous partager n'hésitez pas c'est le temps en fait on est là pour ça aujourd'hui pour voir avec vous qu'est-ce qui serait nécessaire de mettre en place en FGA pour pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde donc déjà le sondage que Joanne vous a proposé tantôt va nous aider à le faire mais en fait se parler en direct des fois ça fait du bien alors n'hésitez pas à ouvrir votre micro à écrire dans le chat à lever votre main prendre la parole allez-y c'est à vous c'est Joanne oui Joanne oui j'ai un petit commentaire depuis quelques mois ou en tout cas je pense à la fin de l'année passée la maison d'édition Granduc a sorti ses cahiers spécifiquement pour la FGA donc pour le nouveau programme d'histoire donc même s'ils n'ont pas vu les prototypes ils sont basés probablement quand même sur le secteur des jeunes bien entendu mais ça s'appelle mise à jour ça couvre toutes les périodes donc il y a les quatre sigles les deux sigles HIG les deux sigles HIS je me demandais s'il y en avait parmi vous qui l'aviez consulté si oui comment ils le trouvaient moi je l'ai consulté sommairement et il m'apparaissait quand même bien est-ce que ça peut être des fois pour rassurer quelques enseignants qu'au lieu d'avoir rien du tout ou d'avoir tout à adapter bien des fois d'avoir un cahier peut en rassurer plus d'un donc voilà ça s'appelle mise à jour et je crois qu'il est exclusivement en numérique je pense qu'il ne l'offre pas oui c'est ça que j'allais dire mais en fait je pense qu'on peut l'imprimer par la suite mais je pense qu'il est en monétaire actif ou PDR je pense qu'il y a les choix voilà donc s'il y en a qui je sais qu'à un moment donné on avait fait un partage de matériel pour éducation financière puis monde contemporain puis les gens se prononçaient qu'elle était leur préférée puis nous ça nous avait aidé un peu dans dans nos équipes puis là c'est sûr que là on ne peut pas tellement dire c'est quoi notre préféré parce qu'il y en a juste un mais à moins que je ne suis pas au courant je ne sais pas si personne en a fait ou si d'autres chanelières ou si d'autres maisons d'édition en ont sorti mais jusqu'à maintenant moi j'étais au courant seulement de de Grand-Duc donc voilà oui merci Joanne en fait moi puis Catherine on avait assisté aux rencontres de présentation du matériel de Grand-Duc je n'ai pas mes notes avec moi mais moi ce que je me rappelle justement un des points faibles c'était surtout que ce soit seulement en version numérique parce que dans nos établissements carcérales ce n'est pas possible et ce qu'il nous disait dans l'impression c'était il me semble que ça ne valait pas vraiment la peine ou que ça ne donnait pas le même résultat imprimé et il y avait aussi une question des coûts je me souviens Catherine est-ce que tu t'en souviens toi? ils nous parlaient des droits d'auteur aussi parce que ça demandait eux de renouveler toutes les licences ça coûtait extrêmement cher puis avec le 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 petit le petit inventaire que nous on demande en FGA c'était pas suffisant pour justifier qu'ils demandent renouvellement qu'ils payent tous ces coûts-là pour pour les droits d'auteur fait que c'est ça que c'est ça c'était des très beaux cahiers mais là quand ils nous ont dit qu'ils étaient disponibles uniquement en format numérique ça posait problème entre autres pour le carcéral mais même pour nos élèves en classe souvent c'est pas évident de faire les cahiers uniquement en ligne donc le format PDF moi j'avais je croyais que c'était identique puis qu'on avait juste à l'imprimer donc une je m'en souviens pas si c'était une possibilité rendu là on va au pire si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à communiquer avec eux ils sont super accessibles mais moi je me souviens sinon ce que j'avais noté les coûts du cahier c'était assez exorbitant il me semble soit pour histoire ou monde contemporain il y avait quelque chose qui était assez important à ce niveau-là mais au niveau des avantages bien c'était assez épuré j'avais remarqué il y avait beaucoup d'images beaucoup de couleurs il nous donnait aussi beaucoup un bel accès aux documents bien quand même dans la version interactive et on travaillait les opérations intellectuelles ça j'avais trouvé ça super mais en même temps le fait que c'était très épuré je ne l'ai pas consulté mais je trouvais qu'il n'y avait pas l'air d'avoir grand-chose à ma vision de prof d'éditorienne par exemple moi je suis très adepte de chenelières et des chroniques ce n'est pas chenelières c'est personne mais donc les chroniques moi je les trouve fabuleux et ils sont beaucoup de contenu c'est sûr que ça peut faire peur à des profs d'histoire à des profs de français histoire au FGA mais en même temps des fois il faut se dire aussi que l'examen ministériel demande quand même beaucoup de connaissances donc j'imagine qu'il y a de grands dieux qui ont mis ça en perspective mais je trouvais qu'il avait l'air assez léger comme cahier mais rendu là en fait c'est en l'expérimentant qu'on pourrait mieux se faire une idée je ne sais pas est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui qui est avec nous qui avait pu voir ces cahiers-là ou qui les avait déjà utilisés parce que je pense que dans certaines commissions scolaires c'était déjà mis en place Moi je ne l'avais pas utilisé dans la version aux adultes j'avais utilisé tous les manuels scolaires je ne sais pas pour vous autres vous avez déjà été officiellement des enseignants en univers social mais quand tu l'es tu t'es fait harceler d'échantillons de tous les types de maisons d'édition je ne sais pas si ça a vécu que vous avez moi ça avait été assez faramineux à ce niveau-là donc j'ai tout eu les cahiers ou les exemples de manuels scolaires puis c'est ça je faisais un exercice de comme tous les manuels scolaires qui avaient été faits dans les différentes matières juste un petit rappel je vois que dans le chat aussi il y a des échanges et j'ai Véronique qui je vais juste vous relancer le document qu'on avait fait sur une analyse des documents des manuels scolaires ça date déjà de quelques temps mais sinon je laisse la parole Véronique à toi Oui donc avec Annie on annume un groupe de travail en histoire dans notre commission scolaire centre de service scolaire pardon puis nous on avait observé les différents types puis on s'était beaucoup basé sur le fait qu'on n'aurait pas de cours magistraux probablement pas cette année pas l'année prochaine peut-être pas l'autre en tout cas pas avant un bout donc le cahier qu'on avait préféré en tout cas que les enseignants avaient préféré c'est beaucoup le cahier mémoire je ne sais pas s'il y en a qui l'ont regardé puis il y a beaucoup de choses si on avait regardé les plateformes numériques parce qu'on voulait rajouter du surplus tout ça puis éventuellement peut-être même se faire un mot d'ordre qui deviendrait comme une espèce de feuille de roue je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il y en a qui ont vu mémoire je te dis je les ai pas mal tous explorés puis bon dans le lien il y a des hyperliens si jamais vous ne savez pas du tout c'est quoi mémoire dans tous les cas ce qui est sûr c'est que dans les manuels scolaires ce qui est un des éléments qui est variable c'est vraiment l'épaisseur du fameux document donc c'est quand on parle de mémoire notamment il est quand même très très épais c'est comme un manuel et un cahier qui est en tout cas dans sa version jeune on s'entend qui est assez épais puis si jeune m'abuse il y en a deux versions je ne sais pas si c'est de ça que tu parlais aussi Véronique mais l'avantage par exemple c'est qu'il couvre plus qu'un cours Exact à ce niveau-là effectivement c'est peut-être un peu plus rentable d'ailleurs il y a les prix d'achat et tout ça concrètement si jeune m'abuse c'est ça la mémoire était quand même assez récente je pense qu'il date d'à peu près quatre ans peut-être qu'il y a eu une nouvelle mouture mais je pense que c'était quand même relativement récent c'était vraiment intéressant moi je l'avais bien aimé puis pour répondre à ton autre question aussi de peut-être un cours Moodle il y a je pense que l'année passée il y avait des enseignantes qui avaient proposé un modèle qu'ils avaient mis en place je ne me rappelle plus de leur nom mais je les avais invités et après oui effectivement on avait regardé celui qui avait été monté par le récit pour le HIS 4103 et 04 et on l'avait bien aimé ça avait été expérimenté par un de nos enseignants avec le 47 17 bon l'élève était vraiment un élève super performant donc ça avait évidemment très bien été mais là on regardait plus pour le HIJ parce qu'il n'y en a pas ok ça pourrait peut-être faire partie des chantiers j'imagine que Sarah avait l'air d'être intéressée par la question ben je m'en allais dire en fait je pense je ne me souviens pas c'est qui exactement mais il y a quelqu'un qui est en train en ce moment de travailler pour adapter le module récit pour les FGA donc c'est supposé d'être ah c'est vous ok bon ça devrait s'en venir je pense d'ici la fin de l'année pour que l'année prochaine on puisse mettre la main là-dessus on a bien hâte de voir ce que vous allez en faire mais bien sûr en fait il faudrait voir avec le récit est-ce qu'ils ont déjà commencé à faire quelque chose pour le secondaire 3 est-ce qu'on pourrait réutiliser ces ressources-là sinon oui en fait joignez-vous à nous lors des chantiers puis on va pouvoir en discuter certainement il me semble que le récit par contre on n'avait pas rien fait pour le secondaire 3 en tout cas la dernière fois je leur en ai parlé mais valide avec tu parles du récit tu ne parles pas nécessairement du récit FGA tu parles du récit l'univers social ok parfait parce que là sinon je me suis dit mon dieu j'étais où là mais j'ai Laurent qui a l'âme élevé en Montérégie aussi on travaille actuellement à l'adaptation du cours du secteur des jeunes de la FAD du récit de la FAD de l'environnement numérique d'apprentissage donc on est en train on a une subvention de la mesure 15.081 pour adapter ce cours-là donc c'est en chantier on a commencé ça on va essayer de livrer ça d'ici la fin de l'année donc ça va être disponible en deux cours on va le scinder en deux cours carrément puis on va l'ajuster à la réalité de la FGAS mais vraiment juste pour les cours de secondaire 4 les cours équivalents ou secondaire 3 les HIG c'est pas encore en chantier du moins est-ce que tu penses que ça va être prêt pour la prochaine date de rencontre des après-cours ou la dernière de juin je suis certain que ça sera pas prêt ok mais c'est 15 juin mais en fait c'est parce que les enseignants qui vont travailler là-dessus il y a de fortes chances qu'ils travaillent là-dessus à la fin de l'année scolaire parce que remplacer les gens à des coups de 3 heures par 6 ou 4 heures par là c'est compliqué donc ce qu'on va et ce qu'on privilégie mais on sait pas encore ça va dépendre comment ça va aller avec les rédacteurs que vers la fin de l'année les gens sortent de leur classe puis soient en plein à la rédaction du projet à l'adaptation du cours dans ce cas-là je pourrais peut-être les inviter dans notre chantier pour prélever toutes les ressources qui vont avoir été déjà défrichées auparavant ça pourrait peut-être être une façon à la fois d'être plus performant puis de favoriser la collaboration aussi effectivement la seule chose c'est qu'on ne l'a pas vu qu'on ne l'a pas vu comme ça mais ça pourrait être intéressant d'aller chercher on s'était dit on part vraiment du matériel qu'il y a sur le cours du secteur des jeunes parce qu'il est quand même pas mal complet en termes d'outils et tout on refait des choses qui ne sont pas adaptées à la FGA entre autres les projets pédagogiques les projets technologiques il y en a trop dans le cours donc on en enlève on va en adapter quelques-uns il y a aussi il y a aussi les jeux historiques on va probablement les garder mais offrir une autre voie c'est pas tout le monde qui est intéressé à faire un jeu historique un escape game pour découvrir du contenu donc possiblement qu'on va laisser le choix à la dure de soit faire l'escape game ou soit faire quelque chose qui est peut-être plus traditionnel lire des textes ou regarder des vidéos pour s'approprier les contenus mais écoute moi je participe aux rencontres donc si vous avez des ressources à pousser puis à proposer vous pouvez me les envoyer puis je pourrais les refiler aux rédacteurs qui vont travailler là-dessus excellent merci Laurent j'ai Catherine qui veut intervenir oui en fait c'est une question pour Laurent quand tu dis que vous l'adaptez pour le FGA est-ce que c'est pour le faire vivre en cohorte en magistrale ou vraiment à l'individualiser c'est vraiment l'individualiser en fait c'est vraiment en fait tu sais on le prend pour on est vraiment dans l'esprit d'être en individualiser parce que c'est un peu la réalité de tout le monde ce qu'on veut faire par contre c'est que ce soit possible de le faire et à distance donc garder son esprit à distance mais aussi pour les enseignants qui travaillent en mode classe virtuelle bien pas classe virtuelle mais ce qu'on disait à l'époque les enseignants qui n'avaient pas les élèves n'avaient pas de guide d'apprentissage donc ça se passait en classe on va probablement probablement je dis probablement parce que je ne veux pas m'avancer pour les rédacteurs mais on va probablement faire une espèce de tiré à part notamment des dossiers documentaires probablement le cours est construit à partir d'un cahier de traces où l'élève accumule des traces de tous ses apprentissages au fur et à mesure qu'il progresse mais c'est un cahier de traces qui est dans Moodle alors ça fait en sorte que il faut que l'enseignant soit à l'aise de travailler cette classe-là et l'élève il y aura peut-être une possibilité d'avoir un tiré à part à pied pour qu'un élève qui travaille dans une classe avec son enseignant s'il t'essaie à l'ordinateur pour travailler puis il y a une question à poser aux profs et puis aller avec son cahier ou bref il peut avoir des adaptations de ce genre-là donc ça va être en individuel c'est intéressant on va dire ça là oui en fait ce que je m'en allais dire ben moi dans le fond quand j'étais au secteur jeune j'ai pu expérimenter la plateforme donc Moodle au secteur jeune et oui on pouvait imprimer le récit de traces le cahier de traces pour que l'élève puisse travailler directement je voulais savoir surtout Laurent est-ce que ces ressources-là vont être disponibles pour tous les autres centres de service est-ce qu'on peut penser l'année prochaine pouvoir l'utiliser lorsque vous aurez terminé ben assurément quand nous on va l'avoir terminé il y a comme il y a comme des histoires de modèles de plug-in puis de trucs comme ça modèles nationals versus modèles local à régler mais c'est sûr qu'en ayant une mesure 15-081 c'est clair qu'on est comme tenu carrément ou presque de le diffuser après quand il va être disponible à Monté-Régistrie il va être disponible dans le modèle national donc c'est clair qu'il va être disponible à l'ensemble des gens puis là de quelle façon les gens vont le prendre peut-être qu'ils vont se faire des copies je ne sais pas trop trop mais c'est sûr que la copie originale du cours adapté du moins va être disponible merci Laurent puis une dernière chose Véronique qui est toujours avec nous tu sais Véronique si vous dans votre centre de service vous êtes aussi en train de faire ça peut-être voir en fait si vous ne travaillez pas en double chacun de votre bord et si vous vous êtes intéressé au HIG bien vous pourriez vous miser votre temps là-dessus pour travailler pour monter quelque chose en HIG ce serait super puis on pourrait partager ensemble nos ressources puis nos effectivement on travaille beaucoup en HIG en ce moment je pense avoir à penser un petit peu plus que ça mais j'ai moqué de temps par contre le HIS on sait pas mal qu'est-ce qu'on en fait on enlèverait plus qu'on en mettrait parce que c'est quand même assez complet puis effectivement on a les mêmes on a les mêmes choses que Laurent à peu près puis il y a comme une liste de choses à adapter aussi là que le prof a pu prendre en note avec son expérimentation Laurent après que vous avez fini avec ce beau travail pour adapter le cours pour le FGA est-ce qu'on pourrait le traduire après? je sais que c'est un gros job il y a beaucoup à faire des vidéos et tout ça mais c'est sûr que c'est un gros travail mais assurément il y a beaucoup de vidéos il y a beaucoup de génialis il y a beaucoup de choses à traduire mais sûrement moi je peux pas m'engager j'imagine que le récit le récit de la FAD accepterait parce que nous on prend les trucs du récit de la FAD le récit de la FAD nous a poussé le cours donc on part de cette structure-là mais je pense que oui je vois pas pourquoi ça serait pas possible donc il est présentement 14h01 je dois malheureusement fermer cette édition qui semble-t-il était en train de prendre son essor donc désolé de couper à cette fin ceci dit je vous invite vous qui êtes présents en ce moment si vous voulez continuer de discuter de maintenir la conversation mais pour ceux qui nous écoutent en différé à la prochaine fois merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présents puis on avait hâte de vous voir la prochaine fois puis n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans les chantiers aussi